On est repartis, le soir même ! Donc ! Alors la modification, ça c'est pas l'idée de Jack. Après, en bas. Qu'on soit d'accord, 100%, 100%, 100%, Ah bah ! Ok, bah le truc que vous avez 4 DLC, elle disparaît. Là ça c'est 100%, Là c'est 100%, Là c'est 100%, Là c'est 100%, Là c'est 100%, Ça aussi, Ça aussi, Ça aussi, Ça aussi, on est d'accord. Par contre, tout ce qui est autour ici, On n'a pas visité ! J'ai détecté une anomalie. Anomalie détectée. Sonde déployée. J'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'espère que j'aurai assez pour les relations entre mes personnages. Je me demande qu'est-ce qui se passe, Si tu veux faire la fin où tout le monde meurt, Et que tu veux prendre cette sauvegarde pour ma CFL 3. Ennemis en face. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 On s'est rencontrés sur la citadelle. Je voulais devenir un spectre. Oh, et puis vous avez pointé votre arme sur moi. Vous m'avez montré ce que c'était de ne pas avoir froid aux yeux. J'ai bien retenu la leçon. Alors vous êtes vivant ? Il paraît que c'est comme ça que ça se passe dans le milieu. Posez-vous là et apprenez. J'ai des culs à botter. Ah bah ça se voit. Toutes ces histoires de mercenaires, c'est nouveau pour moi. J'ai pas l'habitude qu'on me tire dessus. A quel moment ça a une cette seconde ? Conrad, est-ce que vous êtes seulement entraîné au combat ? J'ai une galaxie à sauver, Shepard. L'entraînement, c'est une perte de temps. Vous ne pigez pas ? Vous étiez un beau salaud, mais... Vous avez sauvé la galaxie et montré à tous qu'il fallait compter avec l'humanité. Et puis, vous êtes mort. La galaxie avait besoin de quelqu'un comme vous. Nous tous, en fait. Il fallait que je fasse quelque chose. D'où vous sortez cette armure ? On trouve des imitations... Je me disais bien aussi. Si on accepte d'y mettre en repris. Tout ce matos m'a coûté une fortune. Heureusement que ma femme m'a aidé. Elle m'a même pillé le trajet. Vous écumez l'espace pour redresser les torts. Eh, ne le dites pas comme ça. Je parle aux gens. Je leur demande s'ils ont des ennuis que je serai le seul à pouvoir régler. Vous seriez surpris d'apprendre à quel point les gens n'attendent que ça. Que quelqu'un vienne leur parler. Des fois, je fouine dans les caisses aussi. Pour marrondir les poches, quoi. N'importe quel système de sécurité déterminera que vous n'êtes pas dans l'armée. Encore moins un membre de mon commando. Je prétends que je bosse sous couverture et que je n'apparais pas sur les systèmes. Je fais du mieux que je peux, ok ? Vous étiez un héros. Vous avez sauvé la galaxie et prouvé de quoi l'humanité était capable. Et puis... Vous êtes mort. La galaxie avait besoin de quelqu'un comme vous. Nous tous, en fait. Il fallait que je fasse quelque chose. Vous me faites perdre mon temps. Barrez-vous et arrêtez toute la merde. Alors c'est comme ça. Personne d'autre que vous n'est à la hauteur, hein ? Attendez voir, Shepard. Je vous montrerai. Je suis sûr qu'on l'envera dans le 3. Matriage, putain ! Vous êtes une matriage ? Je croyais que les matriaches étaient des menants de conseillère. C'est exact. C'est justement ma fonction, ici. Je sais. Vous vous attendiez à autre chose. Mes précieux conseils n'ont jamais servi à personne sur Tessia. Alors me voilà. Mon Krogan de père a combattu pendant la guerre Rakhni. Idem pour ma mère pendant la rébellion Krogan. La guerre, ça me connaît. Comment une matriarche a pu échouer ici ? Je suis bien mieux loti que la plupart des autres matriarches. Regardez ce qui s'est passé avec Saren et Seget il y a quelques années de ça. Leur vaisseau barbotait cul nu dans l'espace quand Saren a ouvert le feu. Sans les humains, on y serait tous passé. Ne c'est pas faute de les avoir prévenus ? Ça nous pendait au nez, mais elles ont refusé de m'écouter. Qu'est-ce qu'elles refusaient d'entendre ? L'art, la philosophie, la politique, un ramassis de futilité. Il ne se passe pas une vie d'assari sans qu'une guerre n'éclate à un bout de la gorge. Ah bah oui ! En Milan... Notre mère a combattu pendant la rébellion. Combattre, c'est un grand mot. Elle touchait un peu à tout. Eclaireur, sniper... Elle a aussi fait sauter une ou deux stations spatiales. Des missions commandos, quoi. Elle renfilait son vieil uniforme pour pimenter leur partie de jambes en l'air. D.E.S. Je ne savais plus où me mettre. Si votre mère a combattu lors de la rébellion, ça n'a pas causé de tensions avec votre père ? Ils ne se sont rencontrés que plusieurs siècles après que les Thuriens ont répandu leur maudit généphage. Ils étaient soldats, pour autant qu'ils sachent. Ma mère ne s'est jamais étendue sur son passé militaire. Ma mère était elle-même matriarche et mon père frisait le millier d'années quand la vérité a éclaté. Et donc, quand il a appris la vérité ? À l'époque, j'approchais de la centaine et je gigotais du croupion dans une gargote obscure. Ils m'ont appelé pour m'annoncer qu'ils allaient régler ça et me faire promettre d'aimer celui ou celle qui survivrait. Facile, vu qu'aucun des deux ne s'en ait tiré. Une famille comme ça, c'est à se les bouffer. Votre père a fait la guerre rachnie ? Exact. Il adorait exhiber ses cicatrices. Les Krogan trouvent ça irrésistible. Chacun son truc. Moi, c'est les culs. Quand j'étais gamine, il me racontait comment il avait réduit en bouillie une reine rachnie. Il ne s'en lassait jamais. D'après les scientifiques, toutes ces histoires de tissus génétiques héritées du père sont que des conneries. Pourtant, j'ai la langue aussi pendue que la sienne. C'est comment de vivre près d'un millier d'années ? Violent. Des guerres éclatent, des colonies sont rasées. Et parfois, une bonne nouvelle fuse dans le chaos, comme cette colonie sur Feroz qui a survécu. Mais ça reste une exception. Vous trouverez la paix dans des étreintes fugitives, Turiens, Elkor, Anari. J'ai même eu une fille de sang pure. C'était moi, le père. Mais ça n'a pas marché. Et un jour, vous vous réveillez avec les traits d'une matriarche et tout ce qui vous entoure est trop jeune pour se rappeler à quoi ressemblaient les Carriens sans leur combinaison. Merci de m'avoir raconté ça. Je suis là pour ça, mon mignon. Il vous fallait autre chose ? J'aimerais boire quelque chose. Bien sûr ! Je vous ouvre une ardoise au kiosque à boissons. Faites-vous plaisir, n'hésitez pas. Évitez la bibine réservée aux Turiens ou aux Carriens. Ça vous chamboulerait les boyaux. Il y a 6 ou 7 siècles, j'ai vu un Krogan s'envoyer un Thor boyau Turien. C'était pas beau à voir, croyez-moi. Merci pour le verre. Faites, évitez de piocher dans les bols rouges. Ces douceurs sont réservées aux Turiens ou aux Carriens. Ça vous ferait un choc. C'était sympa la petite histoire. Prognatrice de bisous. Quoi ? Mlle Lawson, ravie que vous ayez survécu. Nous avons eu quelques complications. Que s'est-il passé ? Est-ce qu'Oriana va bien ? Oui. Mais vous avez indiqué comme source fiable un certain Nickette. Il m'a contactée pour m'avertir que votre père avait envoyé des mercenaires d'éclipse qu'a adrié le secteur. Il a émis l'hypothèse que les mercenaires en avaient après vous personnellement. Par conséquent, il s'est proposé d'escorter la famille d'Oriana jusqu'au terminal. Vous n'avez rien dit sur Nickette. C'est un ami. Un ami de longue date. Voulez-vous faire venir d'autres de vos contacts sur Illium, Mlle Lawson ? Non. Je ne fais confiance qu'à Nickette et à vous. Qu'est-ce que vous avez comme info sur les mercenaires ? J'ai vérifié qu'ils appartiennent bien à Eclipse et qu'ils travaillent pour une organisation que Mlle Lawson nous avait indiqué de surveiller. Je pourrais éventuellement prévenir les autorités, mais pour l'instant, ils n'ont rien fait d'illégal. Vous avez pris la bonne décision. On va s'en occuper nous-mêmes. Ça peut être dangereux de faire une modification à ce stade. Vous êtes sûre qu'on peut faire confiance à Nickette ? Absolument. C'est l'un de mes plus vieux amis. La vie d'Oriana est entre ses mains. L'Anteya, nous allons suivre la proposition de Nickette. Shepard et moi, on va prendre la voiture et détourner leur attention. Demandez à Nickette d'escorter la famille jusqu'à la navette. Indiquez-lui l'itinéraire par acquis de conscience. Compris, Mlle Lawson. Alors l'idée, c'est qu'on se fasse descendre par Eclipse le temps que votre sœur parvienne en sécurité. Eclipse aura reçu l'ordre de prendre ma sœur vivante. Ils ne feront rien qui risquerait de nous tuer. Je doute qu'Eclipse envoie tous ces hommes juste pour vous arrêter. Vous voulez envoyer des renforts à Nickette ? Non, il sait se défendre. Et puis ça ne ferait qu'attirer l'attention sur lui. C'est quand vous voulez, Miranda. Merci Shepard. J'apprécie vraiment. Je n'avais pas prévu qu'on aurait à scoltiner Eclipse. Mais eux n'ont rien vu venir non plus. Bon, je ne pensais pas faire cette mission en premier. Avec Mordine, comme d'habitude, si les armures ont brûlé, si les barrières ont déchiré. Bon sang. Des aéronefs d'Eclipse. Ils vont larguer des troupes dans les zones de marchandises. Déposez-nous à couvert derrière eux. Espérons qu'ils veulent vraiment nous prendre vivants. Tirez pas ! J'ai dit, tirez pas, bandel ! Je m'en occupe. Puisque vous ne tirez pas, j'en déduis que vous savez qui je suis. Ouais. Vous m'avez dit que vous seriez dans la voiture. Vous êtes cette garce qui a kidnappé la gamine de notre boss. Kidnappé ? Vous êtes loin du compte. Je vous conseille de vous en aller, vous et vos hommes. Vous croyez avoir tout bien préparé, hein ? Le capitaine Eniala est déjà en train d'intercepter la gamine. Elle est au courant pour Nickette. Comptez pas trop sur lui. Comment ça, ne pas compter sur Nickette ? N'y faites pas attention. L'important, c'est que si vous restez raisonnable, il n'y aura pas de mort. Partez. La gamine retrouve son papa et tout le monde est content. Tout le monde sauf ma sœur. Et moi ? On ne devrait pas plutôt parler au capitaine Eniala ? Ça ne serait pas dans votre intérêt. Elle n'est pas aussi polie que moi. C'est la meilleure guerrière d'élite que je connaisse. Je l'ai vue couper des gens en deux avec ses pouvoirs biotiques. Et elle touche une somme rondelette pour vous arrêter. Si elle s'interpose, elle n'aura jamais l'occasion de le dépenser. Un instant, Miranda. Vous avez dit que c'était votre sœur jumelle ? C'est ce qu'elle vous a raconté ? Non. Cette garce a kidnappé la fille de notre boss. Ça fait une bonne dizaine d'années qu'ils la cherchent. C'est compliqué, Shepard. On a le même ADN, mais pas la même date de naissance. Vous avez volé un bébé au type le plus riche de la galaxie. Je ne sais pas ce qui va de travers chez vous, mais vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Je vous donne une seule et unique chance de filer. Estimez-vous heureux. Le capitaine Eniala a tenu à ce qu'on vous laisse une chance de vous en tirer. Mais depuis qu'on a commencé à parler, mes hommes se sont mis en position de tir. À mon commandement, on truffe de plomb votre commando. Alors je vous conseille de partir gentiment si vous ne voulez pas que ça déjeuner. On me l'a tordu le cou. C'est du galerien. Ah bah c'était pas si minox comme ça. Il faut qu'on rejoigne Niquette. Équipe 4. Répondez équipe 4. Un instant. J'ai récupéré une de leurs radios. Je vais écouter leur transmission. Ça peut nous donner une idée des forces adverses. Shepard, je vous dois des explications. Oriana est ma soeur jumelle génétique. Mais mon père l'a produite quand j'étais adolescente. Elle était censée me remplacer. Je ne pouvais pas laisser mon père lui faire subir à elle ce qu'il m'avait fait subir. Alors je l'ai emmenée avec moi. C'est presque une femme à présent. Pourquoi vous ne m'avez pas dit qu'on allait sauver une gamine ? Ce n'est pas une gamine. Elle aura 19 ans cette année. Mais disons qu'à ce moment-là, ça ne m'a pas paru pertinent. Certaines personnes seraient prêtes à se servir d'elle contre moi. Quand il est question d'Oriana, je suis très protectrice. Pardon de ne pas vous avoir fait confiance plus tôt. Vous aviez le droit de savoir. Que vous ayez voulu tailler la route, ça je peux comprendre. Mais vous avez enlevé un enfant en bas âge. Si vous aviez connu mon père, vous me comprendriez. Je n'ai pas été sa première fille. Mais je suis la première qui l'a gardée. J'ai grandi sans aucun ami. Toujours poussée à atteindre des buts impossibles. Je n'étais pas sa fille. J'étais... Je ne sais pas comment me qualifier. Oriana a mené une vie normale, elle. J'ai pris la bonne décision. Si les mercenaires d'Eclipse savent où se trouve Oriana, ils vont tenter de l'atteindre sous peu. Faut qu'on fasse vite. Je suis d'accord. Après ce qu'on a entendu, j'ai un peu d'appréhension. S'ils sont parvenus jusqu'à Niquette d'une façon ou d'une autre, ça va être plus compliqué que je ne le pensais. Selon les spécifications que j'ai consultées, il faut passer par la zone d'acheminement des marchandises pour atteindre Oriana. Vous pouvez me dire autre chose sur la zone d'acheminement des marchandises ? Il va falloir traverser des tapis roulants. Ça risque d'être mouvementé. Pas facile d'acquérir une cible dans ces conditions. Il faudra ouvrir l'œil. Et les transporteurs de marchandises contiennent des matériaux dangereux, alors ne tirez pas en aveugle. J'espère qu'on peut faire confiance à votre ami. Totalement. Niquette est l'un de mes plus vieux amis. Mon seul véritable ami, on pourrait même dire. C'est la seule personne avec qui je suis restée en contact quand j'ai quitté mon père. Il n'y a aucun risque que votre père se serve de Niquette pour vous atteindre ? Il a sans doute essayé. Mais Niquette est l'une des rares personnes qui comprend la véritable nature de mon père. Quand je me suis enfuie, j'ai mis ma vie entre ses mains, je ne sais pas. Ce n'est pas maintenant qu'il va me trahir. Allez, faut qu'on trouve Niquette. D'accord. Je ne me rappelle plus si il trahit. Il y a encore un petit peu. Il y a encore une barrière. Il n'y a pas vraiment d'heure d'avoir d'objet. Continue d'avancer. Yeah, yeah, yeah. Hum, intéressant. Attention ! Attention ! Ah ! Engagé ! C'est un cas qui a toujours de bonne musique sur le jeu pour... ...motiver un peu à jouer. Ça va faire un joli fun de joie. Je ne peux plus rien. Ça va faire un joli fun de joie. Je ne vais pas la laisser récupérer en rien à. On y va. Oh ! Non, non, non... Ah, merde, je l'avais en haut. Putain, je l'ai retrouvé. Oui, il est là. Non, 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 non Ah, je vais te faire Je vais te faire Ah, je vais te faire Oh 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 Sous-titrage ST' 501 Ok on est bon Ok on est bon Et là on est 5000 mais c'est bien Les agents d'Eclipse ont bloqué les ascenseurs pour vous retarder Je suis en train de neutraliser leur bécouillage Je suis en train de neutraliser leur bécouillage Oh ils arrivent tous chacun leur tour Ils arrivent tous en même temps Ils pointent Je vais amener la famille à l'autre Niket ? Peut-être que le capitaine sait qu'on écoute Qu'elle transmet des informations fallacieuses Pour nous induire en erreur Tiens mais dommage Peut-être que c'est encore autre chose Niket ne ferait pas ça Bon sang pourquoi ce truc ne va pas plus vite ? Qu'est-ce qui vous rend si sûr de la loyauté de Niket ? Il aurait pu me trahir quand j'ai pris la fuite Je suis sûre que mon père a tenté de le corrompre S'il ne l'a pas fait à ce moment là Pourquoi est-ce qu'il le ferait maintenant ? Niket était au courant quand vous avez soutiré Oriana à votre père Non il ne l'a découvert que récemment Ah bah voilà C'était trop personnel pour que j'en fasse part à qui que ce soit Je ne me suis jamais posé la question mais peut-être que Non je suis sûre qu'il a compris mes intentions Il sait ce que j'ai enduré Le message radio m'a paru sans équivoque Ce n'est pas le genre à me trahir On arrivera sous peu à la navette de transport Là on sera fixé Putain c'est la première personne à te dire Bon bah c'est évident que c'est lui qui trahit et tout C'est sûr Oh bah d'accord Niket Tu m'as trahi Il n'y a pas beaucoup de civils par ici On peut tout arrêter une bonne fois pour toutes Pas avant d'avoir obtenu des réponses Pourquoi Niket ? Tu étais mon ami Tu m'as aidé à fuir mon père Oui Parce que tu voulais partir C'était ton choix Mais si j'avais su que tu kidnapperais un bébé Je ne l'ai pas kidnappé Je l'ai sauvé Sauvé d'une vie d'opulence et de bonheur Ne me fais pas rire Tu voulais juste te venger de ton père Comment a fait le père de Miranda pour vous convaincre ? On m'a dit qu'à l'époque Miri avait kidnappé sa petite soeur Que je pouvais contribuer à la retrouver sans que la famille en s'ouvre Je leur ai dit que tu n'aurais jamais fait une chose pareille Qu'ils pouvaient aller se faire voir Et c'est là que tu m'as avoué ce que tu avais fait Je les ai rappelés la nuit même Pourquoi tu ne m'as pas appelé moi Niket ? On a vécu beaucoup de choses ensemble Tu aurais au moins pu me laisser m'expliquer J'étais en droit de savoir que tu avais kidnappé ta soeur Miri De savoir que tu travaillais pour Cerberus Mais il a fallu que ce soit ton père qui me l'apprenne Combien le père de Miranda vous a donné Une fortune Ah mais déjà plus là De cette vie là tu étais le seul en qui j'avais confiance Et il le savait C'est bien pour ça qu'il m'a acheté Et tu as accepté son argent ? Ne joue pas les moralisatrices Miri Tu as accepté son argent pendant des années Je savais qu'Eclipse n'hésitait pas à salir les mains Mais kidnappait une gamine Je ne la kidnappe pas Je la sauve Allez Niket On achève cette garce et on fiche le camp d'ici Essayez donc Je vous laissais juste le temps de vous changer Ne me dites pas que Cerberus vous laisse vous balader dans cette tenue Que vous soyez d'accord ou non avec Miranda Savait maintenant des années que Oriana est avec sa famille Son père peut encore lui donner une vie meilleure Tu n'as pas idée de la vie que mon père lui réserve Tout ce que je sais C'est que j'ai connu la pauvreté Miri Et ça ne m'a pas vraiment plu Il veut arracher une fillette à la seule famille qu'elle connaît Ça ne te paraît pas révélateur de sa personnalité Si vous travaillez pour le père de Miranda Ça veut dire qu'il est au courant pour Oriana Il faut qu'on trouve une nouvelle solution Le père de Miranda n'a aucune info sur Oriana Je savais que tu avais des programmes espions dans l'ordinateur de ton père Miri Alors j'ai tenu ça secret Je suis le seul à savoir Ce qui veut dire que tu es la seule menace Je ne voulais pas en arriver là Niket Tu vas me manquer Miranda stop, ne faites pas ça Il faut que je mette fin à tout ça Shepard Mon père va continuer à traquer Oriana Niket peut peut-être se rendre utile Parlez à votre père Dites que vous êtes arrivé en premier Je... Je vais lui dire que tu l'as caché Que je ne sais pas où elle est Je ne veux plus jamais te revoir Niket Une chose de faite Sur ce, si vous permettez J'ai une cargaison à livrer Je vais te faire la peau salope A trois heures Merde Ok 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 on a tué la plus grosse C'est bon ? Il risque d'y avoir d'autres mercenaires d'Eclipse près de la navette Je veux m'assurer qu'Oriana et sa famille arrivent à mon port Baby Jump comment ça va ? Je n'en reviens pas que Nickette m'est vendue Je n'avais même pas envisagé ce cas de figure Malgré toutes vos améliorations, vous restez humaine comme nous tous Attendez-vous alors du coup Mais j'ai laissé mes sentiments prendre le pas Et je me suis planté Pourquoi vous ne m'avez pas laissé le tuer ? J'aurais pu m'en occuper, mais le voir se faire descendre par cette garce d'Assari Vous aviez toujours de l'affection pour lui, même s'il vous a trahi C'est vrai Mais mon père le savait Il s'en est servi contre moi Ça a toujours été comme ça Mon père me donnait tout ce que je voulais Mais il y avait toujours un piège quelque part Quelque chose qui contribuait à son plan à long terme Quand je me suis enfuie, j'ai rejeté tout ce qu'il m'avait donné Sauf Nickette J'ai été trop faible Il y a d'autres vieux amis que votre père pourrait retourner contre vous ? Non, j'ai coupé les ponts avec tous les autres Maintenant toutes mes connaissances travaillent pour Cerberus Ou vous Mon père a beau être puissant Il ne va pas risquer de se mettre à dos l'homme trouble Vous ne pouvez pas rejeter tout ce qui vous est cher, pas simple précaution Tout va bien Shepard Mon père m'a fait souffrir, mais il ne m'a pas brisé Il a eu beau essayer de me façonner à son image, je reste moi-même Il vous reste Oriana ? Mon père ne me l'a pas donné, c'est moi qui l'ai emmené Mais... Oui, vous avez raison Il me reste encore quelque chose Merci C'était hier Et je fais les 4 secondaires Ok Oh mais en plus les 4 secondaires, la citadelle ça prend des plombs Et c'est chiant Aucun signe d'éclipse, on dirait que la voie est libre La voilà, elle est en sécurité, avec sa famille Venez, il faut qu'on parte Vous ne voulez même pas lui dire bonjour Vous ne voulez même pas lui dire bonjour L'important ce n'est pas ce que je veux C'est ce qui est bon pour elle Moins elle en saura sur moi, mieux elle se portera Elle a une famille, une vie Je ne ferai que compliquer ça Elle n'a pas besoin de connaître les détails Mais quel mal y a-t-il à lui dire qu'elle a une sœur qu'il aime Je veux dire que Manda c'était une pute au début Allez-y, on vous attend là Allez-y, on vous attend là Allez-y, on vous attend là Peut-ing Yes ! J'en ferai applaudi J- Peut-ing et B-Jobs, c'était un premier-dit, j'ai fait Une mission DLC Que j'avais jamais faite Et j'étais en mode Trop bien Et là il fait Non pas de problème On n'a pas les mêmes acides à l'huile On ne risque pas de tomber malade si on fait ça au naturel C'est pour ça qu'il ne faut pas sortir avec des huiles Bienvenue chez Synthetic Insights C'est non Parce qu'en personnalité c'est pas quoi Ouais il sait courir quand il y a l'action Oh j'en étais J'en étais où Ah peut-être que je change d'ordif